L'enseignement de Ma Anandamui Extrait choisi Opus 6 L'amour humain provoque d'indicibles souffrances et ne dure pas, tandis qu'aimer Dieu procure un bonheur intense. L'être humain doit vivre dans son fort intérieur pour que Dieu qui y réside puisse se révéler. Vous seul existez. En vérité, vous êtes contenu en chaque chose, vous êtes cela même. Dans l'infini, il n'y a que lui. Seul je suis. Dieu est le souffle de vie, le cœur des cœurs, le soi. Le trouver, c'est se trouver soi-même. Ce que l'on appelle le monde, c'est ce qui éloigne l'homme de Dieu et le pousse vers l'aberrance et la souffrance. Le seul bon chemin reste donc celui qui mène à la connaissance et à la réalisation du soi. Tout le pouvoir est en vous. Il faut le découvrir. Trouvez qui vous êtes et vous aurez trouvé Dieu et aussi les autres hommes. Le pouvoir est en vous. Vous n'avez qu'à le développer. Ceux qui ne cherchent pas à se connaître commettent un suicide à chaque instant. Que le jeu de Dieu dans la création est merveilleux. Le soi, l'atman, est évidemment un. Si vous ne pouvez abandonner le mien et le tien, alors soyez le serviteur éternel du Seigneur. Combien de vies n'avez-vous pas consacrées à la famille, à l'illusion du « Ceci est à moi, cela est à moi » ? Dites-vous, je suis immortel, le soi. Il n'y a qu'un brahman sans second. Je suis lui et lui seul. Si la distinction entre vous et je subsiste, que le vous soit Dieu. Qu'y a-t-il dans la glace ? Rien que de l'eau. Il est à la fois sans forme et avec forme. Qu'est-il lorsqu'il est avec forme ? Il est lui-même en action, mais une action sans action. N'essayez pas de marchander avec Dieu. Ne m'aquignez pas en pensant, « Depuis tant et tant d'années, j'ai pratiqué la méditation, et pourtant je ne suis parvenu à rien. » Ne prenez pas cette attitude. Il est le souffle de votre vie, le soi de vous-même. Il est un avec vous. Si l'on veut atteindre l'immortel, il est utile de voir cela en tous et en tout. Pour pouvoir avancer vers l'immortalité, l'homme doit chercher la vérité. Tout est son œuvre. Lui seul est. Votre unique devoir est de ne jamais l'oublier. Tant que « je » et « moi » subsiste, il y a forcément chagrin et insatisfaction dans la vie de l'individu. Comment l'ego pourrait-il coexister avec l'atman ? Dans le cercle du mien et du tien, l'ego existe, n'est-ce pas ? Renoncement et attirance vont de pair. Il est à la fois changement et immobilité. Dans la vie, ayez pour but de découvrir le soi caché en vous, sinon vous commettez un suicide. Essayez de lever le voile de l'ignorance en contemplant Dieu. Employez-vous à progresser vers l'immortalité. Suivez l'immortel. Tendre de toutes ses forces à noyer l'ego ou le jeu éphémère dans le jeu éternel nous conduit vers ce qui est le vrai bien. Pour garder l'esprit fixé sur la quête suprême, l'homme devrait toujours pratiquer des exercices spirituels, étudier les Écritures, rester conscient de la présence de Dieu. À un certain moment propice de sa vie, l'adorateur verra sa prière exaucée. Ne regardez même pas dans l'autre direction. Astreignez-vous uniquement et avec une détermination inébranlable à la pratique qui vous conduira au but de votre pèlerinage. Il existe plusieurs méthodes de méditation. L'une d'elles consiste à se concentrer sur une divinité, Shiva, Kali, Durga, Krishna, Rama. Elle convient à ceux qui se sentent attirés par un aspect particulier de Dieu. Selon un autre procédé, on vide le mental et on le regarde de l'extérieur en témoin. Tout dépend du tempérament et de l'inclination de la personne qui médite. Toutefois, pour la plupart des gens, il est extrêmement difficile de garder l'esprit vide. Il faut donc se concentrer sur la lumière intérieure, cette même lumière qui permet de voir les objets extérieurs. Même un aveugle voit la lumière intérieure. Une autre méthode, encore, consiste à s'asseoir parfaitement calme et à observer les mouvements de sa respiration. Cette attitude calme le mental. La prière est le pont qui relie l'âme universelle à l'âme individuelle. Il faut qu'il y ait communication régulière entre l'une et l'autre, soit pendant le sommeil, soit pendant l'état de veille. Pour purger l'esprit de toute pensée impure, la contemplation du divin est aussi nécessaire que les médicaments en cas de maladie physique. La prière est une sorte de méditation. Si vous pouvez vous concentrer parfaitement quand vous priez, accrochez-vous à cette sorte de sadhana. Il existe différentes sortes de prières. Pour commencer, l'homme prie pour des choses matérielles comme la richesse, la santé, la famille, la position sociale, etc. À ce niveau, s'il ne priait pas pour obtenir ce genre d'avantages, il ne penserait pas du tout à Dieu. Se souvenir de lui est bénéfique, quelle qu'en soit la raison. Ensuite vient une étape, spécialement dans la voie de la bhakti, la voie de la dévotion, où la prière jaillit spontanément du cœur. L'adorateur se languit de Dieu et ne peut s'empêcher de prier. Je ne peux pas supporter d'être sans toi. Révèle-toi. Quand m'accorderas-tu la grâce de te voir ? C'est comme une fièvre que rien ne peut apaiser, si ce n'est l'union avec lui. Le premier type de prière vient de l'ego. Le second appartient encore à l'ego, mais à un ego qui est sur le point de se dissoudre. Lorsque cette prière aura été exaucée, il n'y aura plus d'autre prière. Il existe un autre état où l'homme dit « Fais de moi ce que bon te semble. Je suis un outil entre tes mains. Accorde-moi seulement la force nécessaire pour supporter ce que tu exigeras de moi. » Et dans un autre stade encore, l'homme ne prie pas du tout. Il pense « Dieu fait tout ce qui est nécessaire. Pourquoi donc devrais-je prier ? » Alors, sur « Qu'il pourvoiera à tous les besoins de ces créatures ? » L'homme se libère de toute préoccupation et reste absorbé dans une profonde méditation. Tant que le langage vous est nécessaire pour communiquer avec autrui, employez-le, mais très parcimonieusement. Écoutez ce que les gens vous disent et ne répondez que lorsque c'est nécessaire, par quelques mots, à dose homéopathique. La valeur d'un homme ne se mesure pas au volume ou à la force des arguments qu'il peut présenter. Argumentez-en vous-même, dans l'introspection, et maîtrisez vos passions. Alors vous constaterez bientôt que l'envie de parler a presque disparu. Astreignez-vous à garder un corps sain et un mental entièrement absorbé dans le japa et la méditation. Évidemment, il est tout naturel que l'homme soit agité de temps à autre. Néanmoins, essayez de dépasser rapidement le stade de l'agitation. Le temps passe vite. Pourquoi vous laissez-vous râler à vous agiter et à vous exciter ? Telle n'est pas l'attitude qui convient aux pèlerins sur la voie spirituelle. Au contraire, si vous passez votre vie dans la pensée de Dieu, dans la compagnie des saints, des sages et des chercheurs de vérité, vos voeux et vos aspirations s'accompliront. Le blâme ressemble à une bouse de vache. En soi, elle ne sert à rien, mais mélangée à de la terre, transformée en engrais, elle permettra à la plante de porter fleurs, fruits et graines. De même, le chercheur qui saura utiliser blâmes et critiques pour améliorer son caractère en tirera grand profit, comme le sol enrichi par l'engrais. Vous rendez-vous compte du bien que peut vous apporter un blâme ? Le blâme lui aussi n'est autre que lui, l'un. Dans la vie du monde, il faut bien tenir compte de la louange et du blâme et diriger son activité en conséquence. Mais dans les affaires spirituelles, il faut rester indifférent à l'un et à l'autre et s'élever au-dessus des deux pour acquérir la sérénité. Il faut essayer de lui consacrer chaque action de sa vie. En fait, vous n'êtes qu'un instrument entre ses mains et quoi que ce soit qui se fasse par vous doit donc lui être consacré. Si vous persévérez, vous vous direz peu à peu comment puis-je offrir à lui qui m'est si cher, qui est mien, des choses aussi laides que la cupidité, la colère, le désir de posséder ? Donne-t-on à son bien-aimé quelque chose d'indésirable ? En pensant de la sorte, l'individu ne peut plus s'engager dans rien qui ne soit parfait. Lorsque vous avez déposé à ses pieds jusqu'à la moindre bribe de force et de capacité que vous possédiez et qu'ainsi il ne reste plus rien que vous puissiez qualifier de vôtre, savez-vous ce qu'il fait en cet instant béni ? Il fait de votre petitesse une plénitude. Plus rien alors ne reste à désirer ou à accomplir. À l'instant précis où votre abandon devient total, cela, qui est éternellement révélé, la perfection sans faille, apparaîtra dans toute sa splendeur. L'être suprême est joie incarnée et c'est pourquoi toutes les créatures aspirent à la joie. Cherchez toujours à vivre dans la joie, à exprimer la joie dans vos pensées et dans vos actes. Sentez sa présence joyeuse dans tout ce que vous voyez ou entendez. Cela vous apportera un réel bonheur. La tristesse est fatale à l'homme. Bannissez-la de toutes vos pensées. Essayez d'être attentif à tout ce qui vous donne une vraie joie. Elle vous rapprochera de Dieu. Votre fille vous implore tous, vous, mes pères et mères, de faire une chose. Vous souhaitez ardemment être soulagée du poids de vos souffrances. Vous n'ignorez pas qu'un malade doit à la fois suivre un régime et prendre les médicaments appropriés. Votre médicament à vous, c'est de répéter le nom de Dieu et de méditer sur la signification de ce nom. Quant au régime à suivre quotidiennement, c'est la maîtrise de soi. Pratiquez les deux ensembles un jour donné chaque semaine ou chaque quinzaine ou au moins chaque mois. Plus vous en ferez, mieux cela vaudra. Pendant cette journée consacrée à la dévotion, vous devriez observer les règles suivantes. 1. Observez la vérité en parole, en pensée et en action. 2. Nourrissez-vous et habillez-vous avec la plus grande simplicité. 3. Que pendant cette journée votre mental reste serein et préfère l'éternel au temporel. Avec une dévotion ardente, fixez constamment votre attention sur ses formes, ses messages et ses gloires révélées dans la Bhagavad Gita. 4. Essayez de penser sans cesse que si Dieu envoie toutes les afflictions de la vie, c'est pour vous permettre de trouver votre soi. 5. Soyez prêts à servir ce jour-là vos parents, vos maîtres, vos enfants, votre femme, vos voisins. Voyez en eux autant de possibilités de servir qui sont des moyens de servir Dieu. 6. Renforcez en vous la conviction que vous reposez dans la vérité, que vous grandissez dans le sein du Seigneur et qu'en perdant votre égo, vous trouvez Dieu chaque jour davantage. 7. Souvenez-vous que joies et chagrins de ce monde ne sont combres fugitives de votre propre soi. Jouez avec les forces divines procure une paix et une joie sans fin. 8. Laissez votre mental jouer librement avec lui. Réjouissez-vous des beautés de toutes ses formes, de tous ses attributs, toutes ses grâces et de ce que les Écritures ou les Saints de tous les pays disent à son sujet. 9. Lorsque vous avez l'impression de ne pas avancer spirituellement, pensez que vous en êtes seul responsable. Fortifiez votre volonté de plus en plus avec un sens de plus en plus pur et de plus en plus élevé de votre égo. Dites par exemple « Je dois crier son nom, je dois l'adorer, je dois apprendre à l'aimer ». Cette orientation exclusive de l'égo vers Dieu vaut mieux qu'un égo replié sur lui-même. Et 10. Pendant toute la journée, rappelez-vous sans cesse que la répétition de son nom est assez puissante pour laver tous les péchés, s'il y en a, de cette vie-ci ou des vies antérieures. L'esprit paisible, vous pouvez pratiquer des exercices spirituels tout en restant dans le monde. Alors seulement se détachera ce à quoi il faut renoncer. Et ce qui jamais ne pourra être abandonné, ce qui ne peut pas s'en aller, cela seul restera. Laissez le travail s'accomplir tout seul sans vous en préoccuper. Travaillez sans avoir l'impression que c'est vous qui travaillez. Considérez que c'est le travail de Dieu, effectué par votre intermédiaire et que vous êtes son instrument. Alors votre esprit sera calme et paisible. C'est cela la prière et la méditation. Pour pouvoir garder cette attitude de serviteur de Dieu dans toutes vos actions, vous avez besoin chaque jour, à heure fixe, de vous retirer dans votre oratoire pour méditer, prier, faire du japa, lire les Écritures, exactement comme une montre a besoin d'être remontée régulièrement. Ainsi, vous parviendrez peu à peu à remplir toutes vos tâches en les offrant à Dieu. Vous trouvez vous-même, comprendre qui vous êtes réellement, c'est trouver Dieu, car rien n'existe en dehors de lui. Tout ce que vous percevez, vous le devez à une lumière. Sans lumière, rien ne peut être vu. Or, il n'existe qu'une seule lumière. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal ou de n'importe quoi, c'est grâce à cette même lumière qu'il voit. La lumière extérieure prend naissance dans la lumière intérieure, dont même un aveugle est conscient. La lumière du soi est présente partout et en tout. Que vous adoriez le Christ, Krishna, Kali ou Allah, vous adorez en fait la lumière unique qui est aussi en vous puisqu'elle imprègne chaque chose. Tout tire son origine de la lumière. En essence, tout est lumière. ce n'est pas dans le monde extérieur que vous trouverez la paix. Creusez au plus profond de vous-même et vous trouverez la perle inestimable. sans l'intervention de la grâce divine, l'homme ne peut jamais pratiquer d'assaise. continuez votre assaise et pour le reste, il la rendra parfaite. L'illumination parfaite résulte de la grâce parfaite. Vous recevrez selon vos efforts. de la grâce parfaite. Sous-titrage de la grâce parfaite. Sous-titrage